Alors bonjour, bienvenue à vous toutes et tous, merci d'être là pour ce cours de tibétain. Alors je rappelle que pour l'aspect technique, c'est bien de fermer vos micros et puis de les rouvrir ensuite quand vous intervenez. Si on peut, si tout à coup vous oubliez de le fermer, c'est pas non plus très grave. Mais c'est parfois au niveau de la bande son, ça donne des espèces de petits gligligs bizarres. Donc voilà, juste petite info. On commence, comme on a pris l'habitude, je crois qu'il y a 2-3 cours en arrière, par une petite prise de refuge. Quoi petite en termes de longueur, mais c'est toujours une prise de refuge. Ça nous permet de placer quand même cette activité, même si c'est une étude, c'est de l'étude liée au dharma, évidemment. Donc ça nous permet de nous placer dans ce contexte. Et puis à la fin, bon, une petite dédicace très simple. Et voilà. C'est une prise de refuge qu'on est d'ailleurs en train d'étudier. Quoi je dis, en train d'étudier, mais c'est vrai et faux. C'est-à-dire que c'est le contenu des leçons que nous avons déjà passées ensemble. Et puis là maintenant, on est en train de découvrir autre chose. C'est-à-dire la suite du texte. Alors je le rappelle, je pense que c'est clair pour tout le monde. Mais quand même, il y aura forcément des personnes qui vont arriver au fur et à mesure de cette aventure. Et c'est d'ailleurs parfait, vraiment, on peut... L'idée, c'est d'essayer de faire que chacun, chacune puisse venir en cours de route, étant donné qu'on suit un texte. Alors maintenant, c'est certain que plus l'on aura acquis de connaissances au fur et à mesure des leçons, on peut d'ailleurs en avoir déjà avant, forcément. Pour qui, pour les personnes pour qui c'est le cas, il y a des tas de choses qui sont évidentes. Après, c'est un peu un système millefeuille, donc de manière à pouvoir y aller par couche. Découvrir des choses et puis ensuite redécouvrir d'autres choses sur la même surface, finalement. Il y a toujours une profondeur à laquelle on peut accéder, plus on entre dans le détail et la compréhension du texte. Donc voilà, mais grâce à tout ça, j'espère, en tout cas c'est l'intention, que l'on puisse venir se greffer sur l'étude quand on peut. Avec toujours le replay, vous l'avez, sur YouTube, et là on peut reprendre les leçons. C'est un exercice, je pense, en soi. Alors c'est clair qu'une heure, c'est pas non plus évident de tout réécouter, c'est certain. Mais peut-être qu'un jour, je trouverai le moyen de faire des chapitres. Et donc dans ce cas-là, ça sera encore mieux à les savoir. Il y a plein de choses à découvrir, techniquement parlant. Aujourd'hui, donc, au menu de la leçon 5. On en est déjà à la leçon 5, hein, mine de rien, ça va vite. Et du coup, il y a quand même déjà pas mal de matière. Alors, prise de contact avec le texte. Analyse mot à mot du texte. Repérage des éléments utiles. Alors, prise de contact avec le texte, c'est le texte là que vous avez devant vous. C'est le même qu'on a déjà vu dans la leçon 4. Mais dans la leçon 4, c'était juste, hop, on mentionnait qu'on allait l'étudier. Il y a une liste de vocabulaire qui est en rapport avec cette partie du texte. C'est la suite du texte de Chenresi, hein, tout simplement. Et à chaque fois qu'il y a une liste de vocabulaire, il y a aussi une possibilité sur Quizlet. Vous avez aussi les liens pour aller là-dessus. C'est des systèmes de flashcards pour apprendre le vocabulaire. Encore ce matin, je regardais qu'est-ce que je pouvais éventuellement construire comme type d'exercice. Alors, je ne suis pas sûr que je puisse construire beaucoup d'exercices. Par contre, Quizlet, en tant que système, propose des exercices. Il y a des exercices sympas, il y a des tests pour apprendre le vocabulaire d'une manière un peu ludique. Et puis, assez efficace, je pense. Donc, voilà. Pour dire que le vocabulaire de cette partie, visualisation de la déité, est déjà sur Quizlet. Donc, il n'y a rien de neuf pour vous. Mais en même temps, tout est forcément neuf. Parce qu'il faut chaque fois que je me le dise, mais même si c'est assez évident, il y a beaucoup de choses, en fait, dans chacune de ces parties. Il y a beaucoup de choses en termes de connaissances grammaticales, donc les particules, etc. À construction des phrases, c'est-à-dire comment elles s'agencent, comment on agence, comment on met les mots et groupes de mots ensemble, etc. Et aussi, beaucoup de connaissances de vocabulaire. Il y a beaucoup de vocabulaire neuf. Et puis, on sait que ça nous prend beaucoup de temps pour, petit à petit, intégrer toutes ces nouvelles choses sous vocabulaire. Donc, je propose vraiment qu'on y aille tranquille. Parce qu'en plus, notre objectif, c'est surtout, vous l'avez bien compris, d'apprendre à comprendre un texte. Ce n'est pas forcément apprendre à tout comprendre dans la langue tibétaine. Et par ailleurs, vous, vous pouvez vraiment, bien sûr, enrichir votre compréhension du tibétain de multiples manières. Donc ça, c'est une contribution parmi d'autres. D'ailleurs, par rapport aux contributions, j'ai trouvé une série de vidéos qui sont en anglais et en tibétain. C'est un tibétain qui enseigne pour apprendre à lire. Ça me semble vraiment bien. Je vous passerai le lien sur le groupe WhatsApp. Ça me semble assez utile. Si jamais il y a des gens curieux et qui ont envie d'apprendre à lire. Car, ça, vous l'avez bien pigé aussi, c'est un atout. C'est un avantage. Mais, tranquille. À Éloéder, Éloéliane, Kathleen et Michel, voilà. Bonjour. Bonjour, bonjour à tout le monde. OK. Donc, la prise de contact avec le texte, c'est dire tout simplement qu'on est à la suite de la prise de refuge. Et on arrive dans la partie du texte de Chenrezie où on décrit la visualisation. Alors là, ce que vous retrouvez là sur le PDF que vous voyez ici, ça, c'est le texte tel qu'on peut le présenter dans un texte de pratique. Ça, c'est le texte de pratique que je suis en train d'essayer de construire et qu'on utilisera au fur et à mesure au centre de Genève. Et qu'il y a l'avantage d'avoir, comme vous le voyez ici, le tibétain. Ensuite, vous avez un mot à mot. Et puis ensuite, vous avez la phonétique. Et puis ensuite, vous avez la traduction. Mais ça, c'est... Oui. Est-ce que le PDF de la leçon 5 est disponible ? Alors, pas encore. Parce qu'en fait, par contre, dans la leçon 4, cet extrait de texte s'y trouve déjà. Mais en fait, parce que je construis la leçon au fur et à mesure, puis qu'ensemble, on voit souvent des choses où je me dis après, ah, il faudrait rajouter ci et ça. En général, je finalise le PDF après la leçon. Et ensuite, je le mets sur la page où il y a toutes les infos et où il y a les leçons. Mais peut-être que si ça vous arrange, je peux essayer de le mettre avant. C'est possible. Mais l'idée, c'est aussi de le travailler ensemble, que vous le découvriez ensemble. C'est un peu aussi pour vous aider à prendre contact avec le matériel. Et puis ensuite, disons l'intention pédagogique, c'est pas tellement de vous balancer un document, puis vous vous débrouillez avec. C'est plutôt de vous accompagner dans l'étude de cette partie. Puis ensuite, vous avez le PDF qui vient vous rappeler les choses, en fait, qui est un support à l'étude. Disons, en tout cas, c'est comme ça que je le conçois, cela dit, on peut le faire autrement aussi, petit à petit. Mais ça, c'est juste pour dire que voilà, c'est cette partie du texte. Quand je dis cette partie du texte, vous voyez, oui, 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 bien sûr. Oui, j'écoute. Je voulais aussi te demander parce que là... Ah, on a été coupé. J'écoute, j'écoute. Attends, il y a eu une coupure. Attends, attends, il y a eu une coupure. Redis voir. Est-ce que tu as aussi inséré dans le PDF ? Oui. Visualisation méditée, mais sans la phonétisation. Alors, sans la phonétisation, bien sûr. Après, là, par exemple, il y a le même texte. On a parlé la semaine dernière, si c'est possible. Oui, oui, mais ça, c'est sans la phonétique, non ? Ou alors, tu veux dire, sans la phonétique... Sans la phonétique. Oui, donc, par exemple, là, dans la leçon 4 comme dans la leçon 5, donc, vous avez la partie du texte sans la phonétique. Parce que ça, par exemple, c'est sans la phonétique, ça. C'est la même partie de texte. Ça, c'est le texte comme un texte de pratique. Et puis ça, après, ça, c'est le texte. Ça, c'est un élément, d'ailleurs, qu'on a déjà vu dans la leçon 4, mais on va le revoir, parce qu'on l'a vraiment juste introduit. Et ça, c'est le texte, simplement, mot à mot, sans la phonétique. Si c'est ça, la demande. Je ne sais pas si c'est ça, la demande, Régine ? D'accord. Ouais ? D'accord. Oui. Merci. Ok. Bon, sinon, après, il y a la possibilité aussi de vous... Par exemple, je peux très bien, une fois, vous mettre le texte, alors vraiment, en brut, on va dire qu'en tibétain, ça, c'est aussi tout à fait possible. Puis après, comme ça, vous apprenez aussi à manier ça. Oui, oui. Pourquoi pas ? Après, il y a eu une demande la dernière fois qui est intéressante. Il faut voir comment mettre ça en place. C'était Hôte, qu'on a parlé. C'était éventuellement donner des extraits de texte, et sous forme d'exercice, vous repérez les particules et des choses comme ça. Donc ça, oui, ça pourrait se faire. Simplement, après, je me suis... Bon, il me faut du temps, déjà, pour préparer tout ça, donc il me faut éventuellement aussi du temps, pas éventuellement, mais il me faudra du temps pour proposer des extraits de texte. Après, ce qu'on pourrait faire, je suis en train de penser à Hôte-Voie, mais ce qu'on pourrait faire, c'est qu'avant qu'on ait étudié une partie, je pourrais, par exemple, vous mettre les parties qu'on étudiera après, et puis que vous repérez déjà avec les moyens qui sont les vôtres, et puis après, on revient dessus. Ça, ça pourrait être pas mal. Plutôt que de prendre d'autres extraits de texte venant d'une autre source, ça, ça pourrait être assez intéressant. Je vais faire ça. Avec la leçon 5, je vous mettrai déjà la partie qui viendra à la leçon 6, mais sans aucune phonétique, sans rien, et votre seul exercice, ce sera, tic, 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 de mettre les particules, ce que vous repérez, et de me dire, en fait, voilà. Il y a aussi Dominique qui m'a parlé d'un système qui s'appelle Padlet, pour faire des exercices, pour des classes. Alors, je suis en train d'essayer de découvrir ces moyens-là, ce qui nous permettrait peut-être de poser sur un mur virtuel les différents exercices qu'on a pu faire. Donc voilà, je pense que petit à petit, en fonction des moyens et des ressources, on va trouver des choses assez intéressantes. Mais en tout cas, je retiens l'idée. Je vais mettre chaque fois, dans le PDF de la leçon, la partie qu'on étudera plus tard, mais juste tibétain seul. Comme ça, ça vous donnera un exercice. Ok, donc, ici, mais pas de quoi. Donc là, après, bon, ça c'est juste, voilà, pour vous repérer, on va dire, avec vraiment toutes les béquilles qui sont possibles et imaginables à ce stade. Ça, c'est, on pourrait dire, le stade qui est le nôtre, ou l'état qui est le nôtre, quand on est un pratiquant, voilà, standard, et qu'on récite le texte de Chenrezzi. Donc, c'est un peu notre, voilà, notre point de départ. Ensuite, là, il y a un mot à mot détaillé du texte. Alors ça, je vous l'ai déjà mis dans la leçon 4, mais l'idée, c'était que vous regardiez un peu, et on va de nouveau prendre un peu de temps ensemble pour voir cette partie, observer ces particules, et puis ensuite, on rentrera. Alors, le vocabulaire, il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est à l'acquérir, mais quand même, il y a deux, trois choses. Puis après, ce qu'on va surtout voir ensemble, c'est le repérage des éléments utiles. C'est-à-dire qu'à partir du texte, j'en ai fait une espèce de condensé, vous verrez, je vous présenterai ça après. Mais d'abord, on en est là. Donc, voilà. Comme vous voyez ici, déjà, du point de vue, on pourrait dire, purement graphique, cette première phrase-là, c'est celle que vous avez ici, tout en haut, et qu'on appelle les yik-chung. C'est-à-dire, dans un texte tibétain, pour la plupart d'entre vous, c'est complètement évident, mais peut-être, pour certains, ce n'est pas le cas. Les yik-chung, c'est une indication pour le texte. En général, yik-chung, ça veut dire yigé, yik-chung, donc chung petit, yi pour l'être. Parce que les tibétains sont super inventifs. La langue le permet. C'est-à-dire qu'on peut prendre des mots, vu qu'un mot, c'est une syllabe, et qu'une syllabe est toujours dotée d'un sens, on pourrait dire, autonome. Ce sens autonome peut toujours être combiné avec d'autres syllabes. Ce qui fait que quand vous dites yik-chung, vous dites yigé-chung-chung. Et donc, vous combinez les deux. Yik-chung. Donc ça, on peut le faire avec énormément de mots. Si vous dites, je ne sais pas, bref, avec chung, on pourrait, je ne sais pas ce qui me vient avec chung, il ne me vient pas grand-chose avec chung. Mais par exemple, tchituk, ça veut dire le petit chien. Donc c'est tchugu ou pugu, tchugu, et puis ti. Donc vous rajoutez un mot avec un autre, hop, vous collez ça ensemble. Et puis il n'y a pas besoin de colle spéciale, il suffit de mettre les mots côte à côte, comme nam-dju, pour dire espace et vaisseau, ou dites avion. Donc vous combinez, le tibétain est une langue combinatoire. Je ne sais pas si on peut dire ça vraiment. Mais en tout cas, c'est une langue monosyllabique, où chaque syllabe porteuse d'un sens, donc vous associez ce sens à un autre sens. Donc quand on dit yik chung, ça veut dire les petites lettres. Parce que chung chung, ça veut dire petits. Donc ça, c'est toujours des indications. Et la preuve, ben la voilà l'indication. Deuxièmement, après le refuge, on a le corps de la pratique, visualisation de la déité. Simplement, vu qu'on fait du tibétain quand même ensemble, donc j'ai décidé de prendre les yik chung. Je ne vais pas les laisser de côté. Pourquoi ? Parce que si l'idée, c'est de comprendre un texte, ben en fait, et d'autant plus un texte de pratique, il est assez intéressant de comprendre les yik chung. Il y a toujours des indications. Souvent, elles sont laissées de côté, mais c'est un peu dommage, parce que quand même, ça nous dit pas mal de choses. Puis, en plus, le style est assez concis, puis il peut y avoir des mots intéressants aussi dans la langue parlée. Donc, quoi voilà, vous verrez. Quoi qu'il en soit, nous avons notre première phrase, qui est donc du yik chung. Si vous avez le texte de Chen Rezi, vous pouvez aussi l'avoir devant vous pendant que je vous explique ça. Ça marche aussi, c'est comme vous voulez. Puis ensuite, vous avez quatre phrases. Et pourquoi quatre phrases ? Parce qu'en général, un texte, il est composé en strophes. Chaque strophe, il y a un certain nombre de pieds, et donc chaque phrase, il y a un certain nombre de syllabes. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, par exemple. En général, c'est sept, ou alors c'est neuf. Ce qui permet la rythmique. Ce qui permet de le chanter. Donc ça, c'est la partie chantée. C'est la partie, donc, pas en prose, et en vers, en quelque sorte. Alors, il n'y a pas forcément de rime. Le but, c'est pas forcément que ça rime. Il n'y a pas autant qu'en français, cette tradition de vouloir absolument faire rimer. Mais par contre, la structure est en général très précise. C'est-à-dire que si c'est sept, c'est sept. On ne déroge pas trop. Donc, s'il y a sept syllabes par phrase, on va les retrouver systématiquement. Ça veut donc dire qu'il faut aussi une grande souplesse du point de vue de la langue. Et heureusement, la langue permet à des moments de faire des contractions, de faire des raccourcis et de pouvoir placer la totalité du sens dans cet espace qui, lui, est assez rigide. Mais alors, du coup, c'est des fois un peu compliqué parce qu'il faut décrypter. On n'est pas dans un texte en prose. Dans un texte en prose, vous pouvez développer tout ce que vous voulez. Évidemment, vous êtes dans un texte en prose. Donc, vous n'avez pas besoin d'induire, vous n'avez pas besoin de laisser entendre, vous n'avez pas besoin de faire des ellipses ou quoi. Vous pouvez, mais vous pouvez être plus direct. Vous pouvez tout écrire. Là, dans un texte comme celui-ci, le fait qu'il soit dans cette configuration, pour nous, ça nous demande un travail supplémentaire. Je bois un peu quand même. Il faut que vous buviez aussi. Il faut que vous vous sentez à l'aise. Vous prenez votre tasse de thé ou ce que vous voulez. Bref. Ici, donc, nos phrases avec une structure assez rigide. Donc, du coup, forcément que le sens du texte va, à des moments, être assez compressé. On pourrait dire que la langue tibétaine, c'est une langue zip. Donc, vous zippez, vous dézippez. Et vous verrez que c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'il y a des tas de moments où, d'ailleurs, on l'a vu dans la première partie du texte, un mot suppose vite pas mal de choses en termes de sens. Et c'est presque systématique. Et là, vous allez le voir, c'est vraiment le cas. Donc, ça, c'est pour la structure générale. Donc, ça veut dire que si c'est une langue zip, ça veut dire que quand on dézip, alors là, on va pouvoir étendre le sens et puis comprendre les différents niveaux de sens. Et aussi comprendre et aborder, découvrir aussi toute la richesse des mots, leur épaisseur, leur contexte. Et c'est ça qui est intéressant dans un texte. Ce n'est pas seulement de repérer les particules, de faire de la grammaire et du vocabulaire. C'est de comprendre. Il y a aussi une partie explication-commentaire du texte qui vaut la peine. OK. Là, vous voyez, il n'y a pas de phonétique. C'est volontaire. Pourquoi ? Parce que d'abord, un, vous avez une phonétique dans votre texte de pratique de Chenrezzi. Et puis deux, c'est pour vous encourager à vraiment, petit à petit, vous dire « Ouais, c'est vrai, je ne vais pas pouvoir y couper. Je vais apprendre à lire le tibétain. » Donc, ça va arriver tout seul. Puis vous allez dire « Il m'a eu. » Et tant mieux. Dans ce cas-là, eh bien, vous vous mettrez à apprendre et à lire le tibétain. Et ce sera génial. Ce sera très pratique. Parce que la phonétique, vous allez le découvrir. C'est vraiment une béquille. Alors, c'est une béquille utile, mais c'est une béquille. C'est les petits trous du vélo. Vous faites du vélo à trois roues, là. Donc, pourquoi ? Tout simplement parce que la phonétique française, elle n'arrive pas à rendre compte de la subtilité des sons en tibétain. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette vidéo avec ce tibétain qui présente la langue tibétaine. Parce que lui, il commence par dire « Il y a trois sons. » Et ça, je ne l'avais jamais entendu. En tout cas, jamais entendu dite comme ça. Et il dit trois sons. Pourquoi ? Parce qu'il y a le son « a », il y a le son « ha », et il y a le son « a ». Et c'est parfait de dire ça. Ça veut dire que c'est une langue tonale et puis on a tout compris à partir de là. Donc, trois sons de base. « a », « ha », « a ». Donc, un son net, clair, sec, « a », un son expiré, et plutôt « o », « ha », et puis un son bas, « a ». Et vous avez vos trois sons. Donc, la phonétique, oui. Il y a un mot qu'une personne n'arrive pas à lire. Oui. Regarde. Alors, ah oui, dans le chat. Alors, je n'ai pas vu le chat. Attends voir. Dans le chat. Alors, dans le chat. Alors, je n'arrive pas à mettre en plein écran. Du coup, je ne vois pas ce qui est écrit, ni français, ni tibétain. Comment je dois faire ? Alors, en plein écran. Alors là, ça va être chaud. Donc, normalement, là, je ne saurais pas trop quoi vous dire. Il n'y a pas besoin de mettre en plein écran. Si vous utilisez un téléphone, et c'est le cas, parce qu'un Galaxy S9, je pense, et c'est Michel à Montchardon, Michel Ménissier, donc je pense que c'est un téléphone. Donc là, normalement, alors moi, je n'ai pas ce téléphone-là, mais tous les téléphones fonctionnent à peu près pareil. Si on ouvre Zoom, il va y avoir l'écran. Donc là, désolé, à moins que quelqu'un utilise un téléphone. Je ne vais pas demander à Annie, qui lutte déjà beaucoup avec la technologie, et qui est vraiment valoreuse, mais je ne saurais pas vous dire. Là, Michel, je ne sais pas comment te dire. Désolé. Ça, non, je ne vois pas. Mais normalement, le téléphone, peut-être après, Kelly, si tu pourras peut-être voir avec Michel, ou Marie-Laure, ça serait pas mal, je pense, vous aider Michel, peut-être, à regarder avec son écran de téléphone. Oui, pas de souci. Super. J'envoie un message à Michel pour qu'elle vienne me rejoindre dans ma chambre, que ce sera pas possible. Ah ben voilà, on va faire ça comme ça. C'est très très bien. Voilà l'avantage d'être les trois à Montchardon. OK. Donc, je reprends là, avec... Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire ? Du coup, je... Oui, merci, voilà. Aïe, aïe, aïe. Ça ne s'arrange pas. Oui, A, A, A. Ben oui, c'est ça. Excuse-moi d'avoir interrompu. Mais surtout pas, il n'y a aucun problème. Non, non, c'est très bien. Non, non, au contraire, s'il y a un peu de dynamique comme ça, même si c'est zoom, ben voilà, on a un peu l'impression d'être ensemble. Ce n'est pas plus mal. Donc, trois sons. Donc, pour dire que si on a trois sons, trois A, oubliez la possibilité qu'avec la phonétique française, on puisse le dire. Déjà, entre les Français et les Suisses, on ne parle pas le français de la même manière, parce que vous, vous ne respectez plus les accents circonflexes, et nous, oui. Donc, voilà. Donc, déjà, ça serait compliqué de s'entendre. Donc, là, sur la phonétique, on oublie. Avoir une langue tonale en français, alors que la langue, elle devient de plus en plus droite. Je ne parle pas des accents. Les accents, ce n'est pas le principe d'une langue tonale. Ça n'a rien à voir. L'accent, c'est l'accent. Mais la langue tonale, c'est vraiment A, HA, A. Ça, c'est une langue tonale. C'est-à-dire que vous, donc, ça veut dire qu'une lettre, ben là, vous avez la première syllabe, CHA, DEMBU, CHE, SA, CHE. Ben, CHE, c'est un son sec, net, droit. Et puis là, bien sûr, petit à petit, pour l'instant, vous avez votre... Alors, ça, la première phrase, vous ne l'avez pas phonétisée. Ça, c'est vrai. Donc, dans le quizlet, ce que je vais faire, c'est que je vais vous épeler le texte. Ça, je ne l'ai pas encore fait, mais je vais le faire. Je vais vous épeler le texte. Et puis comme ça, vous aurez l'épelation du texte et la lecture. Alors, je vais le faire avec vous, là, maintenant. Vous pouvez le faire, pourquoi pas, ensemble. C'est très bien. CHA, DEMBU, CHE, SA, CHE. C'est clair, vous n'allez pas comprendre tout de suite pourquoi on dit CHE. Ça, c'est sûr, juste, et ce qui est intéressant pour nous, c'est de se dire OK, CHE. Ensuite, LA, NA, LEN. C'est juste pour entendre les sons. Ça, c'est des sons secs. KAO, SA, SHIAKYU, SUMA, SUM. Donc, CHE, LEN, SUM. Là, on est toujours dans des sons nets. PAO, RAJATA, JANARO, JODAYEU. Donc, vous voyez, j'épèle parce que l'épelation me donne, me donne, au terme de l'épelation, me donne la résolution de l'énigme. Et la résolution de l'énigme, c'est de dire, attends, voilà, là, il y a PAO, RAJATA, JANARO, JODAYEU, PAO, RAJATA, JANARO, JODAYEU. Et puis, OK, j'ai le son à la fin. Donc, je fais un peu une pierre de coup. Une pierre de coup, c'est-à-dire que j'apprends l'orthographe, mine de rien, à force de m'entraîner, et puis, je perfectionne ma prononciation. Ça, c'est très important. Alors, bon, je reste francophone, ma prononciation, elle ne sera pas aussi bonne, aussi juste que celle d'un tibétain. Ne rêvons pas. Mais, j'ai quand même dû beaucoup travailler pour essayer d'être plus ou moins exact avec les tons. Mais si vous voulez vraiment parler, alors là, on parle de parler tibétain, là, c'est clair qu'à un moment donné, c'est bien d'apprendre aussi avec des gens qui sont tibétophones. Ça, c'est sûr. Pour les tournées. Voilà, ça, c'est logique. Après, donc, NI. Alors, de nouveau, ça, vous ne l'avez pas phonétisé, toute cette partie, hein. KAU NYA GEGUNI SA NI. PA. Ça, c'est beaucoup plus simple. TAO NGA NARONGO SA NG. KAO SHA GIGU SHI. LA HATALSA. SA GA TA GANARO GOMA GOM. PA NA GEGUNI. Je vais un peu vite, mais vous rassurez-vous. C'est juste pour vous introduire à cette dimension. Ça ne veut pas dire qu'on va étudier ça maintenant. Pas du tout. Mais comme ça, OK, ça deviendra de moins en moins étrange et de plus en plus familier. Puis là, maintenant, on va s'occuper vraiment de ça. On s'en occupe de cette première phrase, mais un peu différemment quand même. Ici, ça, vous connaissez. C'est-à-dire, vous connaissez, vous récitez, hein. Ça, ben voilà. Ça, c'est la pratique de Chen Resi. Quand vous la récitez, vous la récitez comme ça si vous la récitez en phonétique. Donc ça, ça ne change pas grand-chose. OK. Donc maintenant, c'est ça qu'on va étudier. Donc, on commence à avoir deux, trois repères. Nos repères, c'est les particules dans un texte. C'est-à-dire, c'est les points de lumière, hein. Dans cette forêt sombre, OK, on a des repères. Donc là, nos repères, c'est forcément les particules. Petit à petit, ça ne va pas être que les particules. Petit à petit, ça va aussi être les mots que vous allez apprendre. Par exemple, dans cette première phrase, ici, première phrase de la strophe, vous avez certes deux particules. Une qui n'a plus aucun souci pour vous. C'est le génitif, évidemment. Hein. Et une que vous ne connaissez pas vraiment. Chen. Puis sinon, il y a d'autres choses que vous avez déjà vues. Vous avez déjà vues dans les leçons précédentes. Par exemple, ça, vous l'avez déjà vu. Da. Da, c'est je, moi. Par exemple. Ça, c'est typique de la notion de repère. Ça, c'est clair. Annie qui dit dans le chat. Mais si, on respecte les accents. Ha ha. On va voir. Alors, donc, da, c'est je. Hein. Je, moi. Donc ça, c'est un repère. Au fur et à mesure de votre apprentissage, vous allez connaître tellement de mots qu'au bout d'un moment, vous avez vos repères. C'est-à-dire que le texte, il n'y a plus que quelques petites zones d'ombre et puis le reste est clair. Donc, da, ça fait partie d'un repère. Je. So, est-ce qu'on l'a vu déjà ? Je crois qu'on l'a vu. Ça veut dire etc. Hein. Pascal, elle, hoche de la tête. Donc, c'est clair. On l'a vu avant. Donc, so. Et Eliane confirme. Donc, da, so, c'est déjà moi, etc. Déjà, c'est pas mal. Après, on a Ka, tchap. Ka, tchap. Ka, on n'a pas vu. Et tchap, on n'a pas vu. Ka, alors à un moment donné, je saurais plus qu'on a vu, pas vu. Heureusement, on sera plusieurs mémoires à la fois parce que la mienne ne suivira pas. Ka, ça veut dire l'espace. Et là, vous entendez, c'est Ka. C'est pas Ka. Et c'est pas Ka. Le fameux son. Là, le son est expiré. Ma-o-ka-a-ka. Parce que nous avons trois Ka. Le premier, c'est Ka. Le deuxième, c'est Ka. Le troisième, c'est Ka. Ça, c'est le deuxième. Quand je dis le deuxième, je parle de celui-là. Hein? Ka. Si je vous les écris, admettons, attendez voir. Je vais vous les écrire quelque part. Voilà. Hop. Ici. Le premier, hop, tac, tac, tac. Ça, c'est Ka. Le deuxième, hop, 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 Ça, c'est Ka. Comme dans le mot qu'on vient de voir. Ka. Ma-o-ka-ka, c'est l'espace. Ma-o-ka-ka, c'est l'espace. Et puis, le troisième, c'est ça. Ka. Donc, c'est assez simple. Vous connaissez déjà trois lettres. Terminé. Sur 30, c'est trois bonnes, hop, déjà dans la poche. C'est très simple, d'une certaine manière. Je simplifie volontairement, mais parce que je ne veux pas du tout vous faire angoisser. Parce qu'il y a le week-end qui arrive, puis après, non, ça ne va pas du tout. Vous ne dormez plus, vous êtes insomnus. Non, c'est... Franchement, à part ça, c'est simple. C'est-à-dire que, honnêtement, il y a 30 lettres, ce n'est pas la mer à boire. Le jour où vous avez envie de les apprendre, c'est très bien de les dramatiser quand même parce que c'est vraiment à votre portée, quoi. Là, il n'y a pas de doute. Et puis, c'est super. Oui. Oui, Jean-Marc, c'est Frédéric. Oui, Frédéric. Peut-être que ce serait bien, je ne sais pas, c'est toi qui le vois, de les mettre dans le quizlet, en fait, ces lettres avec les prononciations. Mais bien sûr. Mais pourquoi pas ? Cela dit, je peux essayer... Oui, oui. Je peux essayer... J'avais de toute façon construit avec Deky à l'époque, Annie s'en souvient de tout ça, on avait construit toute une méthode, une grosse méthode sur trois ans avec plein de cours, etc., dont une première leçon qui est toujours d'ailleurs la leçon d'apprentissage de la lecture. Donc ça, je peux petit à petit mettre ça sur Quizlet et ouais, je pense que ce serait très bien. Je vais essayer de vous faire ça. Alors par contre, ça ne sera pas d'ici ce week-end. Ça ne faut pas compter. Ça sera progressif parce que... Mais... Non, non, mais l'idée est bonne. Moi, de toute façon, dès que je sens que vous allez avoir envie d'apprendre des trucs, ça va me donner envie aussi de faire des choses. Sinon, évidemment pas. Alors, je reviens ici simplement à ça. Ma-o-ka-a-ka. Et ça, je pense, petite parenthèse, c'est entre autres ça, la technique pédagogique de ce que j'appellerais l'immersion. Alors, ne rêvons pas. On n'est pas à l'assa, donc l'immersion, elle est très relative. Mais on est quand même un peu dans l'immersion. C'est-à-dire que, ok, vous n'avez pas de phonétique, mais ça, vous pouvez vraiment le dire. Alors, dites-le. Ma-o-ka-a-ka. Alors, dites-le vraiment. En plus, si vous coupez le micro, on ne peut même pas vous entendre. Vous êtes tranquille. Ma-o-ka-a-ka. Ma-o-ka-a-ka. Ouais, super. Avec Zoom, c'est génial. Quand on s'y met tous, c'est top. On va faire une chorale, je vous dis. On va faire une chorale. Ça va être extra. Donc, à part ça, Ma-o-ka-a-ka. C'est simple, hein. Ma-o-ka-a-ka. Voilà. Ouais, impeccable. Ma-o-ka-a-ka. Alors, pourquoi Ma-o-ka-a-ka ? On est bien d'accord ? Je ne vais pas vous donner un cours de lecture maintenant. Mais c'est juste des petits indices. Parce que Ma-o, ce n'est pas Ma-o-t-sé-tung, c'est Ma-o. Non. C'est Ma-o parce que Ma, c'est un préfixe. Et pour qu'on se rappelle que c'est un préfixe, on dit Ma-o. Voilà. Mais ça ne veut rien dire d'autre. Ce n'est pas qu'il y a un O ni rien de ce genre. C'est juste une manière des plaies. Donc, on appelle comme ça. On appelle avec Ma. Ma-o. Puis après, Ka. Bon, ben, Ka, voilà. Ça, il n'y a pas de mystère. Vous le savez déjà. Ça fait partie des trois Ka. Donc, Ka. Et puis, A, c'est un suffixe. Ça, cette lettre, c'est le A qui dit A. C'est le A qui plonge. C'est le A qui est en bas. Donc, Ma-o, Ka, Ka. Et Ka, c'est l'espace. Voilà. C'est tout. C'est juste Ka, l'espace. Voilà. Et puis, on ne va pas faire ça pour chaque syllabe parce que sinon, on passera tout notre temps pour ça. Ce n'est pas le but. Mais, donc, voilà. Vous avez compris. Ma-o, Ka, Ka. La plupart du temps, c'est assez simple. Pourquoi ? Parce que, ben, vous avez juste des lettres, par exemple ici, et puis c'est-à-dire, il y a presque quelque chose de logique. D'où l'idée d'immersion. C'est-à-dire que, bien sûr, je peux vous expliquer théoriquement qu'il y a des suffixes qui vont donner leur son à la lettre racine. Mais là, déjà, au bout de la phrase, vous vous dites, il a dit quoi au début. Donc, c'est un peu compliqué. Sinon, au feeling, vous allez comprendre. C'est-à-dire, Cha, Na, Chen. Parce que, Cha, Na, Na, il y a le Na. Cha, Na, Chen. Donc, il y a le N, N, Chen. L'idée, c'est que, en faisant l'exercice, et là, sur Quizlet, je ferai l'exercice qui consiste à épeler et, comme ça, vous pourrez entendre. Donc, du coup, eh bien, finalement, à force de répétition, vous allez apprendre. Parce que je pense que ça, c'est intéressant. Pour autant, vous avez envie d'apprendre à lire. Si vous avez envie d'apprendre à lire, alors là, il faut vraiment considérer chaque jour, c'est une strophe, vous faites un exercice d'épellation et de lecture. Puis là, vous y arrivez très naturellement et facilement. Mais ça, vous verrez. Maintenant, pour nous, nos repères. Donc, premier repère, Da. Ça, c'est déjà dans notre poche. Donc, c'est bon. Ka-Tiap, Ka, c'est l'espace. OK. Ka-Tiap, ça, il va falloir l'apprendre. C'est, vous l'avez en dessous, se répandre. Donc, c'est quelque chose qui s'étend. J'aurais pu dire aussi s'étend, le verbe étendre. Quelque chose qui s'étend, qui se diffuse. C'est tout le sens de Ka-P. Puis après, vous avez Sem-Tièn. Sem-Tièn, est-ce qu'on a déjà vu ? Je ne crois pas. Dassault Sem-Tièn. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on l'ait vu. Sem-Tièn, c'est un mot super important. Ça, on pourrait dire, il y a des mots où vous aurez une boîte, ou alors à moins que je le fasse vraiment, mais vous pouvez vous-même avoir votre boîte. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'on a tous une petite boîte. Alors soit, comme le dit Gad Elmaleh, on met les pièces du meuble Ikea qu'on n'a jamais réussi à monter, puis on met ça dans la petite boîte, ou alors on a une petite boîte au trésor. Et puis la petite boîte au trésor, là, pour le tibétain, est sans infantiliser. Ça veut dire que c'est, on pourrait dire, l'endroit où on garde les mots-clés. Et ces mots-clés, c'est des mots-repères, c'est des mots importants, d'autant plus pour le dharma. Alors Sem-Tièn, c'est clair que ça, c'est super important. Pourquoi ? Parce que c'est les êtres, Sem-Tièn, et puis parce que c'est Sem, et Sem, c'est la conscience, l'esprit, il y a beaucoup de sens, suivant le contexte. Donc Sem-Tièn, Tièn, c'est une particule, une particule qui indique qui possède, c'est-à-dire c'est une particule, si je mets Sem et Tièn, ça veut dire ceux ou celles qui possèdent une conscience ou un esprit. Donc, alors, c'est une particule particulière, vous n'allez pas rencontrer cette particule dix milliards de fois, si ce n'est dans les mots comme ça, bien sûr, mais ce n'est pas une particule au même titre que le génitif qui est tout le temps là, le génitif, pour construire quelque chose. Tièn, ce n'est pas tout le temps là, mais c'est très important parce que quand je dis Sem et Tièn, Tièn, ça veut dire qu'il y a deux T. Donc, pour dire les êtres, les êtres, c'est des Sem-Tièn, c'est des êtres sensibles, c'est des êtres qui possèdent une ou qui sont dotés de ou accompagnés de une conscience, un esprit. Donc, Sem-Tièn. Donc, c'est un mot super important, mais c'est aussi un mot grammaticalement intéressant pour nous parce qu'il montre bien comment on construit le Tibétain. Par agglomérat. Donc, on prend Sem qui, dans un autre contexte, va nous permettre de nous parler de l'esprit, de la conscience, de tout ça. Puis alors, bon Dieu, s'il y a des choses énormes qui existent dans le dharma pour parler de tout ça. Et Pit-Tièn, lui tout seul, il signifie juste être doté de. Mais par contre, collé avec Sem, c'est ceux qui sont, et c'est ce qui est sous-entendu, ceux qui sont, celles qui sont, les êtres, donc les vivants qui sont dotés d'une conscience. Et ça, c'est Sem-Tièn. Donc, on sait que, là, il y a moi, etc. il y a l'espace, on pourrait dire infini, qui s'étend, et puis il y a des êtres. Donc déjà, on a des choses. On ne sait pas encore exactement ce que le texte nous dit. Heureusement, on a la traduction quelque part dans votre texte de pratique, donc on peut deviner, évidemment, mais on peut voir aussi comment ça se construit. C'est-à-dire, là, on a un génitif. Qui ? Le génitif, c'est clair pour vous ou pas ? Oui. Ouais. Alors, allez, quelqu'un se lance et me donne une petite explication du génitif. Alors, sinon, je vous désigne. C'est la particule qui permet de relier les mots. Voilà. Ouais, c'est qui qui m'a dit ça ? Alors, il faut que je repère, là, parce que je ne vois pas la vignette. C'est qui qui vient de me dire ? Evelyne. C'est ? Evelyne. Evelyne ? Oui. Evelyne, Evelyne, Evelyne. Evelyne, Evelyne. Oui, oui, il faut juste que je vous retrouve. C'est la première fois que je suis là. Voilà, Evelyne, absolument, excusez-moi, c'est moi qui n'ai pas les bons réflexes encore. Alors, pas de souci. Alors, redites-moi. Quoi ? Redites-nous à nous tous. Redites-moi. Je dis que le génétique, c'est quelque chose qui est placé après un mot ou un groupe de mots et qui sert à relier les mots. Ouais, et relier les mots avec quoi ? Avec ce qui est... Ah, avec... Ce qui suit. Avec ce qui suit. Yes. Bravo. Donc, en fait, exactement. Donc, la structure... il est relié avec ce qui est devant. Alors, 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 c'est très intéressant de voir ça. Donc, là, il y a un petit espace blanc, je vais en profiter. Donc, si je dessine ma structure avec le génitif, la structure avec le génitif, ça sera toujours ça, plus ça, plus ça. Ça, c'est mon génitif, on est d'accord ? Donc, en fait, le génitif, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est qu'il est toujours au milieu. C'est-à-dire que même ici, vous l'avez en fin de phrase, mais en fait, il est au milieu. Alors, il est au milieu dans le sens... Alors, c'est pour ça. Attention, on est un peu piégé par la structure du tibétain. Si on était en prose, on n'aurait pas une fin de phrase ici. Mais parce qu'on est dans une forme écrite en strophe, avec un nombre de pieds précis, donc on s'arrête là. Mais, et puis ça aide pour la lecture, évidemment. Mais, en termes de structure, pour nous, dans notre compréhension, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est vraiment un élément, quel que soit l'élément, et ensuite, un génitif, pour relier, et puis un autre élément. Le fait de... Le fait de... Et c'est ce qu'on a vu les fois précédentes. Le fait de savoir ça, par exemple, d'une manière très synthétique, en quelque sorte, ça, c'est un repère hyper important. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que, donc, si j'ai un génitif ici, eh bien, automatiquement, le terme là, ou même ça, ou ça, éventuellement, ou même tout ça, à la rigueur, eh bien, c'est forcément la valeur du x. Oui. Forcément. Et ça, ça m'aide beaucoup pour comprendre la structure du texte. Énormément. OK ? Oui. Donc, ça veut donc dire ici que, eh bien, Semchen Ki, imaginons qu'ici, c'est Semchen, donc Semchen Ki, Chitsuk Pekar Daweteng. Ça, c'est ce que vous avez, connaissez le texte. Donc, Chitsuk, Chitsuk, c'est, là, j'aurais pas dû dire au-dessus, parce que c'est pas exactement ça. C'est Chitsuk, c'est la couronne, la couronne de la tête, au-dessus. C'est-à-dire, c'est pas faux, mais Chitsuk, c'est-à-dire, les deux, c'est le sommet de la tête. Mais là, juste pour vous dire, ça, c'est un mot-à-mot détaillé. Donc, bon, du coup, j'ai détaillé, mais après, c'est super compliqué des fois. Est-ce qu'on détaille à fond ou pas à fond ? Bon, bref, si je détaille, Chitsuk, au-dessus, Chitsuk, la couronne. Donc, Chitsuk, c'est le sommet de la tête. Donc, ça veut dire Semchengi Chitsuk. OK ? Avec ma structure ici. Et Semchengi Chitsuk, ça veut dire quoi ? Le sommet de la tête de tous les êtres. Exact. Et même pas de tous les êtres, des êtres. Des êtres. Avec, on avait dit, qualifiant, qualifié. Alors, oui, c'est un des rôles. Mais c'est un des rôles. C'est un des rôles. La petite subtilité avec le génitif, et vous le verrez, on le verra petit à petit, il a pas mal de fonctions. Il peut avoir une relation de qualifiant, qualifié, de possédant, possédé, etc. Ça, tout à fait. Mais il peut simplement aussi avoir, et là, c'est plutôt, on pourrait dire, l'appropriation, c'est-à-dire, simplement définir que, et on pourrait le traduire par « de » en français, c'est simplement une manière de dire « le semet de la tête de les êtres ». Je dis volontairement « de les êtres ». Pourquoi ? Parce que je devrais même dire « semet de la tête de l'être ». Étant donné qu'on n'a pas les articles, et puis qu'en tibétain, c'est assez simple de ce point de vue-là. « Semchen ki chitsuk ». Là où c'est intéressant, je vous ai donné des exemples avec « nge kushu », « ma pomme » et ce genre de choses, très bête, très simple. Mais là, c'est clair que ça, c'est un exemple qu'on peut se prendre dans la fameuse petite boîte à trésors dont je vous parlais. le texte qu'on utilise, il peut devenir aussi un repère. C'est-à-dire que je l'étudie et puis je me dis « ah ouais, semchen ki chitsuk ». Ça, c'est une structure type du génitif. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez retenir pour vous. « Ah, voilà une structure type. Semchen ki chitsuk ». Si vous comprenez cette structure type, ensuite, n'importe quelle autre construction avec génitif, ça sera la même chose. C'est clair ? Et alors, pourquoi ici, derrière semchen, on n'aurait pas mis « nam » ? La dernière fois, on avait dit que c'était le pluriel. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, on s'attendrait à voir là « nam » ? Oui, alors là, il ne faut pas trop s'attendre à ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que, justement, ici, on est dans un texte en vers et non pas en prose. Dans un texte en prose, à la rigueur, ou si on avait eu la place, on l'aurait mis peut-être. Mais ce n'est pas non plus absolument nécessaire. Parce qu'autant en français, il est vraiment très important de dire le nombre avec les articles, autant en tibétain, le contexte parfois nous renseigne. Ici, quand on dit « semchen ghi chitsuk », pour tout le monde, en tibétain, c'est évident que ce sont les êtres. Ce n'est pas un seul être. Parce que si on veut préciser que c'est un seul être, alors là, on l'aurait dit « semchen chik ghi chitsuk ». On aurait rajouté « chik » pour dire « un ». Et si on veut dire vraiment précisément que c'est pour tous, « semchen nam ghi chitsuk », on aurait pu le dire. Bien sûr. Mais ce n'est pas non plus... Disons, l'usage du pluriel en tibétain ne fonctionne pas tout à fait la même chose que pour nous, donc n'allons pas trop vite en se disant « ah, mais là, ils auraient dû le mettre ». Non, ils ne peuvent largement ne pas le mettre. Il y a des tas de fois où en tibétain, si je dis par exemple « pe la yak yore », je dis « il y a des yak » au Tibet. Mais je ne dis pas « des » en tibétain. Je dis simplement « pe la » au Tibet. Et ça, on a vu, l'usage de la particule oblique. Donc pour vous, il n'y a pas de secret. « pe la », c'est comme « la khan la », c'est comme « nga la », c'est la même construction. « pe la » au Tibet, « yak », des yak, vous savez, des yak, « yak » et puis ensuite « yore ». Et « yore », bon ben voilà, il suffit de savoir que « yore », ça veut dire « il y a ». C'est tout. Donc « pe la yak yore », ça veut dire « au Tibet, il y a des yak ». Et je n'ai pas besoin de dire « des yak ». C'est suffisamment général, c'est suffisamment largement connu, et c'est pour ça que c'est général d'ailleurs, que je sais, que tout le monde sait, en fait, qu'il est clair qu'il y a des yak au Tibet et il n'y a pas un seul yak au Tibet. Donc on n'a pas donc l'usage des pronoms qui indiquent la personne comme le pluriel ou pas, qui est très important en français, ça n'a pas du tout le même rôle en tibétain. C'est clair pour vous ? Donc, « semchenki chitsuk » c'est le sommet de la tête. Donc, « daso » « kachap senchenki chitsuk » et là, ça commence à devenir un peu plus clair. Pourquoi ? Parce que c'est le sommet de la tête de tous les êtres ou des êtres, le sommet de la tête des êtres. Et puis là, alors vous voyez, il faut faire une espèce de saut quantique là, parce que « kachap » ça veut dire « aussi vaste que l'espace » qui se répondent dans l'espace. Et là, en général, il n'y a que la connaissance du contexte des textes qui va vous permettre de vous dire qu'on est en train de parler de l'assemblée des êtres qui est aussi vaste que l'espace. Mais ce n'est pas évidentissime dans les mots eux-mêmes qui sont utilisés. Mais « daso » ça veut dire « moi », etc. C'est-à-dire tous les êtres qui emplissent l'espace au-dessus du sommet de la tête. Et ça, c'est la manière dont je vais me le représenter en français. Ce qui est intéressant dans cette construction du Tibétain qui est assez on pourrait dire télégraphique d'une certaine manière pour nous et le « nous » ici désigne les pratiquants et pratiquantes que nous sommes et qui donc a priori se m'intéressait à pouvoir comprendre les textes que l'on récite et bien c'est super pratique. Pourquoi ? Parce que presque chaque mot vous pouvez le suivre comme un chemin comme des petits cailloux blancs du petit pousset qui vous guident inexorablement là où vous devez aller. C'est-à-dire on pourrait dire que dans un style télégraphique et dans une représentation de visualisation chaque mot s'accompagne d'une étape de visualisation. Donc « da » ça veut dire « moi » etc. L'espace s'étend dans le sens de s'étendre partout partout il y a de l'espace. « Semtien » qui « chitsouk » les êtres qui « chitsouk » le sommet et donc en fait dans la visualisation je procède dans l'ordre des mots. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que le texte devient un support de visualisation. C'est vraiment « da » « je » etc. « tous » « kachap » l'espace donc ces « z » sont dans ces mots aussi. Ensuite « chitsouk » et puis donc d'étape en étape vous construisez la visualisation de la même manière que le texte avance. Et ça ça devient super utile ce qui fait que du point de vue de la phrase la manière dont on tourne la phrase ça c'est peut-être pas évidentissime on est d'accord mais du point de vue de la logique disons en tout cas de ce point de vue-là là c'est très intéressant. Donc on va aller au bout de ça. « chitsouk » ok et là « pe kar » « da weteng » alors « pe kar » « pe » ça veut dire « lotus » « kar » ça veut dire « blanc ». « da » c'est la lune « da wa » c'est la lune là vous avez de nouveau un génitif et puis là vous avez « tein » dessus. Et là chaque mot de nouveau suit exactement le processus de visualisation c'est-à-dire moi etc. sous-entendu tous les autres c'est-à-dire c'est différent en français vous devez construire la phrase vous pouvez pas être si télégraphique que ça ça serait extrêmement moche on pourrait dire de parler français de cette manière-là mais en tibétain c'est parfaitement faisable et c'est même pas moche en tibétain c'est tout à fait normal donc c'est quand même très pratique pour nous et puis hop vous avez tous vos éléments ok et ensuite donc vous avez au-dessus alors ça ben voilà ça fait partie de l'apprentissage en étudiant le texte vous apprenez votre vocabulaire vous enrichissez votre vocabulaire forcément c'est pour ça qu'il faut pas y aller trop vite non plus parce qu'il y a quand même beaucoup de boulot d'apprentissage de vocabulaire si vous voulez tout connaître le vocabulaire là rien pour cette leçon 4 il y a quand même plus d'une vingtaine de mots donc ça fait quand même pas mal d'une semaine à l'autre donc chitsouk semet de la tête lotus blanc lune au-dessus ou sur plus précisément sur ensuite sur ben sur sur la lune sur la lune qui est posée sur un lotus blanc au-dessus du semet de la tête de tous les êtres c'est-à-dire en français exactement dans le sens contraire donc c'est marrant parce que toute petite parenthèse souvent on dit oui oui mais en tibétain on dit dans le sens contraire mais en fait on dit pas dans le sens contraire on dit dans le sens dans lequel on pense alors qu'en français on dit pas dans le sens dans lequel on pense on dit le ri qui est posé sur la lune quand on va exactement dans le sens contraire c'est-à-dire on finit par arriver à je mais en fait on part du ri donc cela dit on peut aussi le dire dans l'autre sens tout est possible heureusement bref ici ça veut dire qu'au-dessus de ça parce qu'on est au-dessus de ça de cette chose-là c'est-à-dire du semet de la tête où il y a tout ça cet empilement de sièges et bien on a un chi et là on a une particule super importante c'est le les les c'est important à plus d'un titre d'abord quand vous dites karma vous dites les là ça les vous dites pas autre chose quand vous dites travail vous dites là vous dites les les cas c'est le même les pourquoi ? parce que ça veut dire l'acte ça veut dire l'action donc le karma ça veut dire l'acte mais et c'est pas du tout un hasard les utiliser comme ça ça veut dire aussi l'origine ça veut dire la cause la source et c'est logique parce qu'en fait le karma c'est l'origine la cause la source des fruits les du de acte cause fruits ok Marie-Laure pas grave à bientôt et puis à la semaine prochaine il y a juste un petit message dans le chat c'est pour ça que je parlais à Marie-Laure donc là les et les ça veut dire donc provenance provenance au même titre que karma au même titre qu'un acte produit quelque chose donc ça veut dire il y a quelque chose il y a un qui est au-dessus du sommet de la tête des êtres ça c'est clair et du si il y a quelque chose qui se passe et qu'est-ce qui va se passer et bien du si et la particule indique clairement c'est à dire c'est le son qui indique la source l'origine donc ça veut dire que le si est l'origine de quelque chose il est l'origine de quoi il est l'origine de ça et ça veut dire le noble et sublime donc ça veut dire que pour nous qui visualisons clairement ça veut dire ça veut dire à partir du si procède ce produit naît surgit ça c'est comme vous voulez c'est le même sens mais ça veut dire qu'à partir du si un c'est-à-dire un sublime et noble c'est-à-dire pour dire noble vous connaissez on l'a déjà vu pour dire sublime c'est-à-dire évidemment c'est c'est-à-dire tout simple donc déjà ici jusqu'ici ces trois phrases n'ont plus de secret pour vous bravo hein ben ouais maintenant il faut alors bien sûr là maintenant après il faut intégrer mais je pense que du point de vue de la logique vous avez pigé en tout cas j'espère oui bon très bien donc on a ChainRaisy et puis là on a on fait déjà ouf parce que du point de vue de la visualisation là on a visualisé un bon truc c'est-à-dire on est parti de jeu c'est notre point de départ et on est arrivé à ChainRaisy c'est pour ça que le tibétain est intéressant parce que c'est vraiment vous allez dans ce sens tac 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 vraiment et puis ensuite ben une fois que vous avez ChainRaisy ben vous dites ce qui se passe c'est-à-dire et là vous parlez de lui vous dites qu'il est blanc clair E pour dire lumière Ser pour dire rayonnement donc de lumière Nga pour dire 5 donc 5 couleurs ou 5 types de rayonnement Den qui est comme Chain pour dire qui possède donc on parle bien de ChainRaisy qui possède ça ChainRaisy qui possède cette blancheur cette luminosité cette clarté ce rayonnement des 5 lumières de couleur et puis To qui est Man et puis voilà et puis vous avez compris votre strophe tac c'est déjà pas mal on va regarder un peu le reste que vous sachiez ce qui vous attend comme travail à la maison les devoirs le vocabulaire du texte alors le vocabulaire du texte et ben ouais évidemment plus vous le connaissez mieux ça vaut on est d'accord donc je reviens pas dessus ensuite repérage des éléments utiles alors ça je pense c'est intéressant repérage des éléments utiles ça veut dire que vous avez et ça j'ai repris tout simplement les éléments du texte c'est-à-dire la strophe et puis j'ai simplement souligné quoi sans se figurer l'usage que vous pouvez faire des mots que vous trouvez et ça ça me semble assez intéressant parce que Sum au tout début dans les Yikchung vous avez Lensum Sum c'est 3 c'est le chiffre 3 alors par exemple 3 pommes Kuchu Sum tout simplement mais évidemment dans l'idée du bricolage que vous faites avec votre marteau et vos clous ben ça veut dire que chaque fois si vous connaissez le chiffre 3 vous pouvez l'associer à n'importe où à d'autre vous pouvez dire Chiang Rezi Sum vous pouvez dire La Kang Sum Kang Pa Sum j'en sais rien Sem Tien Sum à la rigueur n'importe là il va falloir que vous vous soyez créatif pour acquérir les mots moi je peux bien sûr vous proposer des exercices ça c'est voilà mais d'ailleurs c'est ce que je suis en train de faire mais à part ça ben voilà ça c'est un exercice possible donc c'est le repérage des éléments utiles j'appelle ça comme ça ensuite vous avez Ni 2 ensuite chiffre 2 juste par rapport au son si vous n'utilisez pas votre micro merci de fermer peut-être votre micro parce que ça peut être ça permet de ne pas avoir d'interférence alors Ni pour le chiffre 2 donc par exemple Sangue Ni alors Sangue Ni et bien ça signifie dans ce cas là tout simplement De Bouddha par exemple vous le voyez ici De Bouddha alors après dans le texte vous voyez Ni ni pas c'est à dire si vous allez tout au début du texte vous voyez ici Ni pas même si vous allez là ou là vous le voyez tel qu'il est écrit Ni pas Ni pas ça veut dire deuxièmement et deuxièmement donc c'est un des usages du Ni c'est à dire vous avez Ni 2 chiffre 2 par exemple Sangue Ni donc De Bouddha et puis ensuite Ni pas c'est un exemple de construction un mot plus le nominalisateur ça donne deuxième deuxièmement un nominalisateur on l'a vu un peu les fois précédentes c'est une particule qui quand vous la mettez à côté d'un mot ça transforme ça nominalise ou ça substantif substantif c'est pour faire du mot un substantif je me prends la langue dans les mots vous voyez l'idée donc très simple ensuite donc ça c'est des éléments repères ils sont notés vous pouvez vous dire ok donc ça c'est pour ça que je parlais avant des devoirs évidemment ça n'est pas mais vous pouvez vous dire ok d'accord j'apprends en tout cas ces repères par rapport à l'élément de texte Semtienne on en a parlé ensuite pour Pema ça c'est peut-être quand même intéressant vous avez P pour Lotus mais qu'on peut aussi écrire Pema comme ça vous avez aussi Pema vous avez très souvent entendu Pema 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 c'est un mot sanscrit qui se prononce Padma donc en sanscrit c'est Padma les tibétains disent Pema donc ça c'est bien de le savoir pourquoi ? parce qu'il y a toujours d'immenses discussions sur est-ce qu'il faut prononcer comme ci comme ça il faut jamais oublier que les tibétains ils ont été en Inde et ils ont translittéré le sanscrit ils sont servis de leur propre langue pour réussir à prononcer les mots sanscrit mais donc si on veut être dans l'intention des premiers tibétains qu'ils ont fait ça on dit Padma on dit pas Pema c'est pourquoi le 17ème Karmapa d'ailleurs sans cesse ou d'autres il y a plein de tibétains maintenant qui reviennent à la prononciation sanscrite des mots tibétains donc Padma c'est lotus Kar c'est Karpo c'est blanc donc pareil Pema Karpo lotus blanc donc si vous voulez dire pomme blanche qui veut dire pomme blanche tiens vas-y Elsa pomme blanche ça te dit pomme blanche comment tu dirais je sais pas attends toi ici je passe mon tour tu passes ton tour d'accord alors Elsa elle passe son tour on a Pema Karpo donc Pascal je suis sûr allez vas-y Pascal Kuchu Karpo Kuchu Karpo voilà aussi bêtement que ça c'est à dire c'est pas bête c'est juste simple c'est à dire que l'intérêt c'est ce que j'essaye de vous montrer en fait l'intérêt c'est que si vous comprenez cette structure aussi simple soit-elle ça vous permet déjà de faire un nombre de combinaisons extraordinaires c'est à dire tous les mots que vous avez plus Karpo ça donne blanc alors ça peut vous sembler tellement bête que du coup vous vous dites ouais c'est bon et bien justement c'est pas bon c'est à dire que pour acquérir le réflexe et bien vous prenez tous les mots et puis vous mettez Karpo derrière ça là vous pouvez là vous c'est bien d'être proactif c'est à dire de trouver des exercices moi je vous donne presque des suggestions d'exercices après je peux vous dire ben voilà Karpo vous faites des listes de mots avec Karpo mais c'est pas juste faire des listes comme ça ça veut dire les dire si vous les dites les mots vous allez les repérer Kangpa on a vu maison Kangpa Karpo Chakan Karpo etc vous pourrez dire tout ce que vous voulez ensuite Dawa lune donc là clair Dawa éteint sur la lune et puis Shile on en a parlé donc voilà Jean-Marc oui pourquoi utiliser le pot derrière Kar on peut dire qu'il y avait bien noté Kar oui alors tout à fait c'est à dire que Kar alors ici par exemple dans le texte si on regarde le texte on a ici Chizuk Pekar Dawa Teng si je rajoutais le pot disons si l'auteur avait rajouté le pot Karpo ben du coup on n'est plus dans les sept pieds c'est à dire on doit être là on doit être réglo donc c'est sept c'est pas huit donc on peut pas là il faut qu'on alors il faut qu'on réduise simplement le tibétain c'est très pratique parce qu'on peut réduire c'est pas comme si on réduisait en français on peut pas couper un mot en deux en français on est obligé de l'utiliser dans son intégralité en tibétain on peut largement parce que le blanc c'est Kar c'est pas Karpo Po c'est un nominalisateur on pourrait dire c'est un rajout pour dire qu'on est en train de parler de la blancheur ou du blanc c'est un peu on pourrait dire presque Karpo c'est le blanc alors que Kar c'est blanc la différence entre le blanc et blanc c'est pour ça tout simplement mais je vous l'indique parce que sinon vous allez entendre Karpo blanc puis vous allez dire mais là Kar il manque quelque chose non il manque rien c'est juste une autre manière de pouvoir le dire Kar mais Karpo donc Pema Karpo ça c'est un exemple mais Pekar ici on a Pekar clairement ici on a Pekar et quand on dit Pekar c'est une contraction de Pema Karpo Pekar mais en tibétain ça marche Pekar quand vous dites Lama Tönzang Tönzang c'est Tönjup Sangpo c'est une contraction et il y a plein de situations en tibétain où on fait des contractions parce qu'on peut le faire c'est une langue qui permet très facilement de le faire voilà donc voilà le menu de la son 5 prise de contact avec le texte c'est ce qu'on a fait l'analyse mot à mot du texte et puis le repérage des éléments utiles et puis là ben voilà vous aurez la vidéo et puis vous allez pouvoir vous y mettre encore et encore ok ça va ? j'ai une question oui Patricia pour avoir le PDF il est sur quoi ? alors le PDF alors je vais vous renvoyer cet après-midi donc mais en fait je vais la mettre telle qu'elle sur la page et puis ensuite je vous renverrai le lien où vous allez trouver tous les PDF parce qu'il y a un endroit où je mets tous les PDF et vous trouverez donc le PDF de la leçon 5 avec la petite vignette leçon 5 vous cliquez dedans vous y arrivez mais en général je le fais pas je le fais dans l'après-midi là cet après-midi je vais pas avoir le temps mais je le ferai demain donc demain vous aurez tout ça et le PDF les leçons précédentes oui bien sûr vous l'avez alors je vous le renvoie ça je vous le renvoie je vous le renvoie sur le groupe WhatsApp aucun problème merci bien sûr par contre là où je m'étonne c'est que vous l'avez pas déjà reçu parce que normalement je l'ai envoyé non mais c'est pas grave c'est pas grave c'est simplement alors moi ça me permet par contre de vous dire que toutes les informations vous allez les retrouver sur le groupe WhatsApp et puis n'hésitez pas si tout à coup il vous manque un truc vous envoyez un petit message c'est l'intérêt de fonctionner de cette manière là vous m'envoyez un petit message hop je renvoie et puis si même moi je vous réponds pas les autres vous répondent donc je pense que c'est aussi l'intérêt du groupe WhatsApp parce qu'on est bah ensemble dans cette aventure quoi d'accord mais bref je vous renvoie le lien il n'y a pas de problème d'accord oui oui Kathleen est-ce qu'on peut est-ce que tu sais sur QuizVep tu peux marquer la phonétique oui alors tu veux dire marquer l'écrire aussi ouais l'écrire parce que vraiment moi ça me parle ah bah je peux faire dans ce cas là deux listes c'est-à-dire une liste avec la phonétique et puis une liste sans la phonétique et puis vous utilisez votre liste en fonction de votre préférence mais tu sais mais pour la phonétique si une liste par exemple et c'est ce que je fais c'est-à-dire je prends le mot je l'épèle et ensuite je le lis t'es d'accord hein c'est comme ça que ça fonctionne l'avantage c'est que comme ça si tu le répètes si tu fais l'exercice de répéter derrière moi c'est pour ça que je le dis lentement aussi dans ce cas là à force de le répéter t'apprends mais pour te rassurer je mettrai encore la phonétique si tu veux il n'y a pas de problème mais tu verras que tu n'en auras plus besoin dans assez peu de temps ça va se faire quoi moi je suis très confiant là-dessus pardon ça va se décompter c'est ça ? ouais mais c'est clair mais c'est clair on va passer à autre chose ça c'est sûr voilà ok donc vous voyez je vous ai mis sur l'écran les infos donc sur le groupe Whatsapp évidemment voilà et puis on termine là parce que sinon là ça fait déjà 10 minutes de plus donc essayons de rester mais bon il y a beaucoup de choses à voir donc on mais essayons de rester dans le cadre on fait une petite dédicace et puis on se quitte voilà merci beaucoup et toutes les infos sur le cours tibétain bien sûr vous êtes forcément dans ce groupe si vous êtes là donc c'est bon donc on communique comme ça et puis à bientôt bonne étude et bon week-end au revoir tout le monde merci merci au revoir au revoir alors il faut que je trouve comment terminer la leçon c'est autre chose ça alors hop voilà j'ai trouvé le bouton à bientôt au revoir à bientôt bientôt